Un seul geste de toi viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon, mercredi 19 avril, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. En ce mercredi, donc, c'est moi qui fais la chronique, qui vous offre cette chronique et j'ai décidé de vous offrir ce qui me passionne le plus, c'est-à-dire la Bible. Pour les prochaines chroniques, pour les prochains mercredis, on va essayer de faire le tour ensemble, le tour complet de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Parce que je pense que c'est une bonne chose de lire un peu l'Ancien Testament à la lumière de la révélation. Jésus est venu révéler Dieu, il est venu manifester la parole de Dieu. Il est le Verbe, il est la parole de Dieu qui s'accomplit en acte, en amour et en vérité. C'est le fun, c'est beau de lire l'Ancien Testament, donc, à la lumière de l'accomplissement en Jésus. Mais c'est bien aussi de lire le Nouveau Testament, les évangiles, les lettres, tout ça, à la lumière de ce qui avait été annoncé, comme un accomplissement, mais pour éclairer toutes les promesses qui avaient été faites. Moi, je pense que ça me donne de l'espérance pour les promesses que je sens que Dieu me fait dans mon cœur. Pour entrer dans l'espérance de la manifestation dans ma vie, c'est bien de lire l'Ancien Testament aussi. Parce que les promesses sont source d'espérance. Et dans nos vies, dans les vôtres, dans la mienne, il y a de ces promesses, qui nous font tant de bien aller contempler ces promesses-là. Donc, d'abord, avant de plonger dans... On va y aller dans l'ordre, on va y aller dans l'Ancien Testament, puis on va défiler comme ça les pages de la Bible. Avant de commencer, moi, je pense que chaque fois qu'on lit la Bible, on devrait prier l'Esprit-Saint. Moi, c'est ce que je fais. Mon petit rétubel de tous les matins, c'est « Viens, Esprit-Saint », pour que j'entende les mots de Dieu, que j'entende la parole de Dieu, non pas avec mes filtres nécessairement, mais avec les filtres de Dieu, qui ne sont qu'amour et vérité. Quand on lit la colère de Dieu, c'est toujours contre ce qui nous sépare de Lui, ce qui nous rend malheureux, ce qui nous éteint, ce qui nous enlève notre espérance, ce qui nous fait désespérer. Dieu est en colère contre ça. Dieu veut notre bonheur, notre épanouissement, notre joie au quotidien. Il veut qu'on aime, qu'on apprenne à pardonner, qu'on aime de plus en plus toujours. Il veut nous donner sa grâce. Donc, lire les mots de Dieu, c'est lire la Bible, lire la parole de Dieu, lire son message d'amour. Ça prend l'Esprit-Saint, ça prend la lumière divine pour pouvoir lire avec les bons filtres. Parce que trop souvent, nos filtres humains, nos petites blessures du passé, orientent nos réflexions, orientent notre esprit. Faisons attention. Si quand on lit la Bible, il y a autre chose que de l'amour, c'est parce que nos filtres sont encastrés, encrassés, pardon, c'est temps de faire le ménage de nos filtres, de les libérer de nos anciennes manières de penser pour entrer dans la nouveauté de Dieu qui ne veut que notre bonheur et le déployer, le rayonnement de son amour. Donc, on va entrer dans cette semaine où on va faire le tour de la Bible. Mais faisons attention, prions bien l'Esprit-Saint chaque fois pour que nos yeux et notre cœur soient disposés à accueillir tout cet amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à Lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif en acier inoxydable. La chaîne est incluse en acier inoxydable également, donc ça ne ternira pas. D'un côté, vous allez le voir à l'écran, c'est Saint-Frère André, priez pour nous. Et de l'autre côté, Saint-Joseph, protégez-nous. Alors c'est un très, très beau bijou à s'offrir et à offrir également. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Ici, vous en voulez deux avec un don de 40 $. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle ce magnifique cadeau qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est nous qui l'avons fait fabriquer. D'un côté, c'est Saint-Frère André, mais priez pour nous. Et de l'autre côté, Saint-Joseph, protégez-nous. Je vous rappelle que ce bijou, il est en acier inoxydable. La chaîne est incluse également en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de votre don en cette période de Pâques. Évidemment, on est en pleine période de Pâques. Merci de tout coeur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint tout de suite le Père Gauthier pour son homilie. Bonjour, chers frères et sœurs. Le texte de l'Évangile qui nous est proposé aujourd'hui, c'est l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3, versets 16 à 21. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Frères et sœurs, cet évangile que nous lisons aujourd'hui, la deuxième semaine de la résurrection, c'est l'évangile de Jésus qui parle, en fait, avec Nécodème. C'est extraordinaire. Et là, nous avons comme le résumé de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Et on comprend donc que la venue de Jésus, frères et sœurs, ce n'est pas d'abord pour nous faire vivre un tribunal. Mais la venue de Jésus dans notre humanité, c'est pour que nous soyons sauvés. Mais la condition, c'est que nous devons le reconnaître et croire en lui. Et c'est ce que Saint Jean nous dira dans son Épitre. L'amour de Dieu que nous avons reconnu, nous y avons cru. Et il ajoutera ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, le Verbe de Dieu. Nous vous l'annonçons pour que notre joie soit parfaite. Et c'est là le cœur de la résurrection, frères et sœurs. Reconnaître Jésus-Christ et croire en lui. Simplement, ne pas le reconnaître comme un personnage historique, parce qu'on peut le reconnaître comme un personnage historique. On a l'expérience, on date le monde à partir de Jésus-Christ. 25 000 ans avant Jésus-Christ, 25 000 ans après Jésus-Christ. Donc, de manière historique, on peut le reconnaître. Mais ça, ce n'est pas encore reconnaître le Fils de Dieu. Nous devons le reconnaître. Ah, ça veut dire que reconnaître que Jésus-Christ est Fils de Dieu, qu'en lui, il y a quelque chose du Verbe de Dieu, qu'en lui, il y a la lumière. Maintenant, on peut le reconnaître, mais sans y croire. Saint Jacques nous le dira dans son Épitre, n'est-ce pas? Les démons ont la foi parce qu'ils reconnaissent Dieu, mais ils n'y croient pas. Alors, nous pouvons reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Nous pouvons reconnaître qu'il existe. Nous pouvons même reconnaître qu'il fait des miracles parce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous en sommes témoins, soit dans nos familles, soit dans les lieux où se trouvent des malades, même soit dans les prisons, même soit dans nos propres vies personnelles. Nous reconnaissons les miracles de Jésus-Christ, mais maintenant, il faut croire. Ah, ça veut dire en fait faire ce pas vers la lumière. Et c'est là le côté le plus difficile parfois. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est Dieu, mais nous ne voulons pas parfois croire parce que croire implique une adhésion. Croire en Jésus-Christ veut dire s'engager à sa suite, s'engager à entrer dans cette lumière. Et nous avons peur parfois que nos œuvres soient mauvaises. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce n'est pas ça qui nous inquiète le plus. La chose qui nous inquiète le plus, frères et sœurs, c'est que vous et moi, nous avons peur de briller. Nous avons peur de laisser transparaître la lumière de Dieu qui habite nos cœurs. Nous avons peur d'être des êtres de lumière parce que nous nous disons qui sommes-nous pour pouvoir être ces êtres de lumière, sachant que nous ne sommes pas justes, nous tous, vous et moi, sachant que parfois nous critiquons, parfois nous jugeons, parfois nous tombons. Alors on se dit qui suis-je moi pour laisser transparaître cette lumière de Dieu. La bonne nouvelle de la résurrection, c'est que cette lumière de Dieu en nous, si nous l'acceptons, nous devenons une œuvre de Dieu. Rappelez-vous le livre du prophète Jérémie, frères et sœurs, « Je suis le potier et vous êtes l'argile. » Beaucoup d'entre nous, nous voulons façonner notre vie chrétienne, nous voulons la façonner à notre propre goût, nous voulons la façonner à notre propre image. Et peut-être le fait de la résurrection et l'une des grâces de la résurrection, c'est de laisser Dieu venir façonner cette vie en nous. Mais, pour pouvoir le faire, il faut le reconnaître et il faut y croire. Reconnaître Jésus, ça veut dire, « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Je reconnais qu'avec toi dans ma vie, elle ne sera plus pareille. » Maintenant, y croire, c'est de dire, « Seigneur Jésus, je m'engage à te suivre. Je m'engage à te laisser me libre dans ma vie. Viens me façonner. » Bien sûr, je ne sais pas comment ça va finir cette histoire, mais je te fais confiance jusqu'au bout. Et c'est là le cœur de cet évangile. Et vous verrez que Nécodème, à la fin de cette rencontre avec Jésus-Christ, ne va plus rentrer le même. Il va rentrer comme un être transformé. Et c'est lui qui devant le Saint-Hédrin pourra dire, « Attention, attention à ce que vous faites à ce Jésus. » Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, que Jésus nous permette de le reconnaître, mais surtout qu'il nous permette de croire en lui et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En ce beau mois d'avril, vous le savez, le cadeau du mois en échange de vos dons, c'est cette médaille du Saint-Fréer André. Et l'autre côté, c'est le bon Saint-Joseph, protecteur, notre Saint-Patron au Canada, protecteur de la Sainte-Famille, notre pourvoyeur. Et Saint-Fréer André, un saint local du Québec qu'on apprécie aussi qui intercède pour nous. Merci pour les dons que vous faites pour l'œuvre de la victoire de l'amour qui nous permet de proclamer la parole de Dieu à TVA. Quelle merveille! Qui permet de toucher vos cœurs, toucher nos cœurs, qui permet à Dieu d'atterrir dans vos salons. Je vous souhaite une excellente journée en vous remerciant encore pour chacun de vos dons. On cherche le bonheur. Il est à côté de nous. Toutes les petites choses, il faut les apprécier. Les gens ne voient plus. Les gens s'en vont et ne voient plus les petites choses. Sous-titrage Société Radio-Canada